Salut, c'est Jeanne Hadette pour MCE. Ce disque qui est sorti le 1er juin chez Naïve, c'est Dan Lévy de The Do qui l'a réalisé. On se retrouvait sur des périodes de 2-3 jours tous les 2 mois, 3 mois. Du coup, c'était très très intense, ces périodes-là étaient les seuls moments qu'on avait pour travailler. Et à chaque fois, j'arrivais avec des nouveaux morceaux, donc voilà. Sur ce disque-là, il interrogeait beaucoup mon rapport au monde, mon rapport à moi-même. C'est vrai que c'était très très centré sur ma gueule. Sur le disque qui vient de sortir, là, je chante exclusivement en anglais et pour ma musique, je ne chante qu'en anglais. Mais j'écris en anglais et c'est en anglais que les choses me viennent et voilà. Être invitée sur des festivals comme Bourges ou FNAC Live ou encore récemment les Euro-Kéennes, on m'a beaucoup de chance. Ce sont des endroits importants qui, effectivement, d'aller à la rencontre du public. Bourges, quand on l'a fait, le disque n'était pas encore sorti, donc c'est vrai que c'était assez étrange. Il y avait quand même une salle pleine de gens qui ne connaissaient pas la musique et qui étaient là par curiosité. Et donc ça, c'est une chance folle de pouvoir de pouvoir rencontrer les gens via la scène. Moi, j'aime beaucoup que ça se passe comme ça. On joue au Paléo Festival en Suisse lundi, on a encore plusieurs concerts en festival cet été, on fait rock en scène au mois d'août et puis on a une grosse grosse tournée encore jusqu'à décembre qui va continuer l'année prochaine, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada